... Haïti et la République dominicaine partagent la même île, mais la frontière sépare deux pays très différents. Haïti est le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental. Chaque année, des milliers de migrants traversent cette frontière en quête d'un avenir meilleur, créant des tensions entre les deux nations. Il existe une forte discrimination envers les Haïtiens qui vivent en République dominicaine. Il y a environ 2 millions d'Haïtiens en République dominicaine. Modesto Herrera et Sandra Benitez font partie de la communauté des Focolari de la Romane, en République dominicaine. Sur invitation d'un prêtre, ils ont rencontré des Haïtiens qui vivent dans le village voisin de Batekakata. Lorsque nous avons été invités à venir, nous avons éprouvé une immense joie, mais aussi beaucoup d'incertitude. Personnellement, je n'avais jamais visité cet endroit. Je l'imaginais comme étant un village fermé, lointain. Il y avait aussi la question de la langue. Ils parlent le créole et pas nous. Je vis ici dans le village depuis plus de 25 ans. Mon travail consiste à couper la canne à sucre et à la cultiver. Aucun de ceux du groupe des Focolari qui viennent ici ne parle le créole. Mais ils ne nous abandonnent jamais, parce que même si nous nous parlons créole, ils sont toujours là, avec nous. Ils nous aident, nous donnent force et nous apprennent à aimer. Nous nous sommes sentis appelés à aller là-bas et avons décidé, avec la communauté, de mettre nos efforts et nos forces à leur service. C'est ainsi que, petit à petit, différents projets ont vu le jour, en fonction des besoins constatés, dont un atelier pour les jeunes. L'un des secteurs d'activité de la ville de la Romana est le textile. C'est pourquoi, en pensant à une activité pour les jeunes, nous est venue l'idée de leur faire fabriquer des portefeuilles, des chiffons de nettoyage, des sacs ou des sacs à dos à peindre et qui pourraient être vendus dans la zone touristique. Cela me donne une grande satisfaction, car on ne vient pas vraiment sur Terre pour s'enrichir économiquement. On vient aussi pour laisser un héritage et une productivité, afin que ceux qui viennent après nous en profitent aussi. Et la parole dit de donner généreusement ce que l'on reçoit gratuitement. J'éprouve une grande satisfaction lorsque je vois qu'un jeune ne gâche pas sa jeunesse, mais qu'il est productif, qu'il tire le meilleur parti de sa vie en faisant quelque chose de productif. Nous menons également des activités avec les enfants. Beaucoup d'entre eux, venant d'Haïti, n'ont pas de papier, ne connaissent pas la langue. Certains d'entre eux ont des difficultés d'apprentissage. Et ainsi, nous avons créé un projet avec une psychologue pour les aider dans leur apprentissage. Oui, nous travaillons à ce projet depuis environ un an et demi. Et j'ai vu beaucoup, beaucoup de changements, à la fois dans l'apprentissage cognitif et comportemental des enfants. Pour moi, personnellement et en tant que communauté, c'est une très belle expérience. Une expérience de vie, d'amour concret. On peut dire qu'il y a beaucoup de problèmes politiques entre les deux pays, Haïti et la République dominicaine. Mais en ce qui concerne les personnes, c'est une autre réalité. Il existe la fraternité entre les deux pays, et nous essayons tous deux d'apprendre à nous connaître. Je pourrais vous dire qu'il y a vraiment une belle relation entre nous. Ils apprennent de nous, mais nous apprenons aussi beaucoup d'eux. Ils apprennent de nous, mais nous apprenons aussi beaucoup d'eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?